En compagnie de Thomas Lilti, il signe son premier livre, c'est aux éditions Grasset, je ne sais pas si je l'ai dit, ça s'appelle Le serment, vous racontez votre expérience, le retour à l'hôpital pendant la crise du Covid, autre expérience, bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Hélène, c'est votre portrait inattendu. Bonjour Thomas Lilti, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Vous êtes médecin, mais ce matin c'est moi qui vais vous prescrire une ordonnance. En développement finalement, vos meilleurs remèdes, les choses qui vous font du bien, et on va aller examiner tout ça depuis l'enfance. Et on commence par Jean Ferrat, mon palais, que vous transformiez en mon poulet à l'âge de 4 ans. C'est préjugé en voiture pour les vacances, en écoutant également Barbara, Léonard Cohen, mais aussi deux chansons traditionnelles, Fleurs d'épines et Dans les Bois de Toulouse. Et puis la grande aventure surtout pour aller chez votre grand-mère dans les Côtes d'Armor, vous aimiez lire Gaston Lagaffe, Astérix, Mickey, Pixou Magazine ? Allez donc chez votre grand-mère en écoutant sûrement ça sur le trajet. Simon Engard Funkel, Cécilia, on le sait, la musique, très bon remède. Vous l'avez vite remarqué, puisqu'à l'âge de 5 ans, vous avez demandé à vos parents d'entrer au cours préparatoire pour apprendre le piano. Alors Thomas Lilti, votre palais à vous, commence à l'Oufsienne, jeux en plein air, vélo, patins, roulettes, foot, avec cette passion pour le gardien de foot, Joël Batts. Mais il y avait surtout votre football dans le jardin. Il n'en vient pas de Joël Batts, il ne s'y attendait pas à l'entendre à ce moment-là. Je peux le redire, Joël Batts. Dans le jardin, donc du foot dans le jardin avec votre papa et vos frères, le foot que vous avez expérimenté en club à l'âge de 6 ans, post-gardien de but. Surnom, le kamikaze, car vous vous jetiez toujours sur le ballon. Alors un jour, vous êtes quand même cassé le poignet à l'âge de 10 ans. Alors Thomas Lilti, vous avez très vite compris que oui, le sport c'était bon pour le corps et l'esprit. Oui, à 8 ans, il y a eu le tennis, puis l'aviron, la planche à voile, le ski, aujourd'hui le surf avec vos enfants, mais aussi le kayak. Vous en faites régulièrement pour rejoindre l'île aux oiseaux sur le bassin d'Arcachon. Je continue ? Allez-y, allez-y Thomas. Non mais obligatoirement, il y a eu des espions, il y a eu un espionnage. Il y a un espionnage sur le bassin d'Arcachon. Très compliqué là pour moi. Effectivement. Thomas Lilti, nous pouvons constater une autre pathologie, celle des jeux de société, oui en famille, Monopolis, Crabble, Cluedo, Tarot. Très bien le poursuite. Vous n'aimiez pas jouer sérieusement, donc vous faisiez souvent le clown, surtout pour agacer les autres, pour établir votre prescription Thomas. Et pour qu'elle soit parfaite, il y a trois éléments majeurs, commençons par eux. Et ça tombe bien, c'est brassin, ce que vous adorez qu'il le dit. Les copains d'abord, citons Romain, votre meilleur copain d'enfance, chez qui vous alliez en vacances près de Mâcon. Puis l'école primaire, classe à effectifs réduits. Donc cinq années de primaire avec les mêmes copains, Nicolas, Édouard, Claude Arnaud, Annabelle, Élise, Delphine, Claudine. Votre anniversaire qui tombe fin mai, que vous célébriez toujours avec eux dans votre jardin. Tout le monde se déguisait à chaque fois. Puis il y a eu la classe de neige en CM1, cette bande de copains qui se retrouvaient donc trois semaines à la montagne. Vous attendiez cela avec impatience, mais veille du départ, 40 de fièvre. Que faire ? Eh bien vous êtes parti, avec dans le bus, col roulé, couverture et tous vos médicaments. Deux jours après, vous étiez en tout chousse sur les pistes. L'amitié, c'est essentiel, Thomas Lilti, une vitamine C à consommer sans modération. Aujourd'hui, vous vous rassemblez avec vos amis pour regarder les matchs de foot. Peut-être goûtent-ils vos pâtisseries, vous aimez en faire en tout cas. Des amis que vous avez aussi trouvés dans le travail. C'est pour ça que vous avez un groupe WhatsApp avec l'équipe de tournage d'Hippocrate. Vous vous donnez régulièrement des nouvelles. Alors les copains, oui, mais il y a ça aussi. Les animaux, votre rêve d'enfant ? 30 millions d'amis, le générique, mythique. Parce que vous vouliez devenir vétérinaire. Et oui, alors vous avez toujours eu un rapport privilégié avec les animaux, notamment les vôtres. La chienne Victoire, la chatte siamoise Lorraine. Et durant votre adolescence, il y avait des photos d'animaux partout dans votre chambre. Mais ces photos ont laissé place petit aux affiches de cinéma. Alors, autre prescription, la famille. Puisque vous réalisez des films avec votre frère, des films avec le caméscope familial. La famille, l'ordonnance que l'on souhaite finalement avoir sur soi pour toujours. Une famille qui vous a toujours suivi, qui vous regarde manger vos galettes de riz le matin. Pour qui vous êtes devenu aussi un bricoleur hors pair. Vous êtes capable de mettre au point des systèmes de goutte à goutte, de réparer des machines, de planter des arbres. Oui, vous construisez votre palais familial. Le monde, selon Thomas finalement, vu qu'en ce moment vous lisez Le Monde selon Garpe. Alors, Thomas Lilti, vous avez su choisir dans votre vie les meilleures prescriptions pour que vos projets deviennent finalement de très bons remèdes. Merci beaucoup Alain Manarino. Vous étiez plongé en enfance, vous étiez plongé dans votre histoire. Oui, c'est très émouvant. Et puis, je suis en âge là, c'est pour vous dire dans le studio. Mais j'imagine qui vous avait interrogé. Évidemment, c'est extrêmement émouvant de tous ces souvenirs qui sont des anecdotes très précises de mon enfance. Mais même d'aujourd'hui, je suis perturbé. Vous êtes en âge et vous n'êtes pas en col roulé, contrairement à Hélène. Tout va bien Hélène ? Tout va bien, bien sûr. Merci, merci beaucoup Hélène Manarino.